Coucou, nous sommes samedi 17 juillet, c'est ma fête d'ailleurs, j'en ai mis à la Saint-Charlotte, Caroline, Charles, enfin tout ce que vous voulez, j'avais complètement oublié. C'est ma maman qui me dit bonne fête ma chérie. Tout ça pour vous dire que je reprends le vlog, ouais ça fait un moment parce que ces derniers jours ça a été compta, compta, mais vraiment la grosse compta, ça prend un temps fou comme j'expliquais sur Insta, je ne sais plus où aussi j'ai dû l'expliquer. Ça demande une certaine concentration, une rigueur, après je m'y connais un petit peu en compta, mais alors c'est assez prenant, c'est pas ce qu'il y a de plus éclatant, mais franchement une fois que c'est fait tu te sens tellement bien. Et comme j'expliquais, moi j'avais été voir une experte comptable au tout début pour qu'elle m'aide à faire mon business plan, et elle avait accepté, elle me l'a fait gratuitement parce que forcément ça a un coût tout ça. Et elle m'expliquait que après c'est vrai que normalement tu prends un expert en compta quand tu as une entreprise, ça coûte 500 euros, minimum par mois. Donc forcément pour l'instant je le fais moi-même et ça prend beaucoup beaucoup de temps, donc il y a également, alors attendez, je me déplace ici. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous, là il est 11h30 parce que si je dois tout vous dire, j'étais un petit peu embêtée parce que comme je vous dis, nous sommes le 17 juillet et moi tout était prêt au niveau de mes dernières, dernières boxes. Donc les plus des trois quarts ont été envoyés, tout le monde a reçu sa box de juillet, seulement les dernières commandes en fait, j'ai dû faire d'autres commandes auprès de mes partenaires, et notamment le petit bracelet, Kogi. Et le problème c'est que la marque elle l'a envoyé à temps, mais les bracelets sont restés bloqués pendant une bonne semaine, à cause apparemment d'après la poste du Tour de France qui bloquait tout, il y a eu le 14 juillet forcément, et résultat j'ai été reçu là à 11h30. Donc je ne pouvais même pas les envoyer, parce que le samedi c'est ouvert la poste, mais j'ai pas le temps, une demi-heure pour tout emballer et tout, c'est pas possible, j'ai envie de faire ça bien. Donc ça sera lundi, tout ça pour dire que c'est pénible parce que tu fais les choses bien, tu t'y prends suffisamment tôt, mais après t'as des choses, des paramètres que toi tu ne peux pas contrôler. Mais je resterai quand même dans les temps, au niveau de l'expédition, en partant lundi. Ce midi, j'ai rendez-vous avec mes amis, et c'est cool, ça faisait tellement longtemps, on va se manger une petite crêpe, une quinzaine de kilomètres d'ici, ça va faire du bien, il fait beau, c'est cool, vous avez vu, j'ai mis la petite chemise robe. J'ai reçu ce matin des potentiels articles, produits que je vais insérer dans les box, ça me permet moi d'agencer mes box, soit de les tester, enfin bon, de me rendre compte vraiment de la qualité de l'objet ou du produit. Là j'en ai reçu 3 ou 4 ce matin, j'ai appelé direct et je me suis dit ouais ouais on valide, c'est trop beau, c'est génial, j'adore. Bon, il y a un cosmétique que je vais tester, moi je me le teste en général sur une période de 3 semaines et tout pour voir déjà ce qu'il y a, mais comme je prends quand même des marques qui sont clean à la base, il y a peu de chances que je fasse des réactions. Tout ça pour vous dire que je suis très 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 contente des futures box qui arrivent et notamment j'inclus forcément celles d'août. Voilà, donc j'arrête de papoter, même si ça me fait plaisir parce que ça m'a un petit peu manqué quand même de pas vlogger. 11h40, ah ouais, donc je vais chercher les filles dans 20 minutes. Je ne vous ai même pas vloggué, je suis arrivée avec les copines principales en fait, c'est que toi c'est très bon, il y a régalade. Tu as goûté ma règle ? Moi je l'aime, hein ? Oui, oui, mais... Voilà, c'est magnifique. Voilà, je m'en fous. Après je m'en fous. Ça filme, ça fait bien. Nous sommes lundi, je vous avais laissé avec mes amis à la crêperie et comme je ne les ai pas vus depuis pas mal de temps, voilà, j'ai un peu laissé la caméra, on a profité, on a été allé se balader et hier j'ai bossé. Donc ce matin lundi, oh bah, je ne t'ai pas vu venir. J'ai expédié toutes les box, donc ça c'est bon, celle de juillet. Aujourd'hui on a un petit projet de réaménagement complet au niveau, vous savez, la deuxième partie là où il y a le canapé. Pardon ? Mon gueule ? Là où il y a le canapé. Pour faire tout, tout, tout l'agencement, mes box, parce qu'en bas c'est pénible, quoi. C'est pénible, ça prend toute la place et c'est tous les mois, quoi. Donc, mon canapé il va bouger, ma belle étagère elle va bouger mais elle ira dans une autre pièce. Et Eric m'a dit, écoute, il va falloir qu'on te prenne, c'est pas très cher en plus, des, comment ça s'appelle ? Un truc de tapissier, en fait, un bureau de tapissier, genre sur 3 mètres de long, comme ça, ça serait top. Ça me permettrait de bien bosser, d'être tranquille, donc on a tout ça à faire. Il faut qu'on aille à la déchetterie, j'ai un banc à les récupérer chez ma maman, on m'a demandé d'aller le jeter, voilà, grosse journée. Voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. Alors, en gros, il va bouger, ça va bouger, même si je sais, je l'ai installé il n'y a pas très longtemps, je ne m'en sépare pas. Et il y aura une table comme ça, tout le long. Et avec un espace, j'espère, en dessous pour justement mettre toutes mes boxes. Et là, j'aimerais bien, bon là, je ne sais pas, mais vous savez, les trucs ça coûte très cher. Mais le boudoir, faire faire le boudoir, en LED un peu, ça peut être chouette, mais ça sera plus tard. Pour que vous vous rendiez compte, il fait très chaud aujourd'hui, on a déjà enlevé les deux. Canapé et meuble, et je vais vous montrer. En gros, l'idée, quand on arrive, bon ça, ça va virer. Il y aura l'étagère comme ça, il ne faut pas que je me recule. Avec de la petite déco, comme c'est la game room. Ah, je ne vous ai pas montré, j'ai plein de trucs à vous montrer. Mais je ne vous en montre pas plus, parce qu'il faut que ça avance. Ça, c'est en attendant, mais évidemment, le dressing, ça va vous montrer. Vous entendez ? On est en train de tout briquer. Le retour à la déchette. Attends, j'arrive. On est passé à enlever le banc. Un petit déco chez Marie de la Chère pour la bouteille. C'est l'ériccaboulure, alors que je m'étais dit que j'arrête un peu. Mais bon, ça donne tellement envie. C'est le lendemain, je vous reprends, je suis en train de bosser. Alors ça, c'est mon site, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et en fait, tous les mois, ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la deuxième bannière. J'adore. Tous les mois, en fait, il faut faire des modifications. Et notamment la box gold, où je mets en avant chaque marque. Là, par exemple, c'est le magnifique bracelet. Je crois que vous l'aimez beaucoup. Il est tellement joli. Ah, je pourrais presque vous le montrer, je pense. En vrai, je l'ai. Voilà, ça, c'était celui A. Pareil, box gold, je vais demander à la personne qui l'a reçu de faire un petit post que je vous partagerai. Il faut, alors attendez, regardez ce qu'il y a aussi à faire sur mon site à chaque fois. Les indices, là, j'ai changé. Ça, c'est pour la box d'août. Vous avez un petit peu un... Vous avez le mood board. J'ai fait le petit texte. Il y a plein de choses à chaque fois à modifier tous les mois. Je vais en profiter. Je vais vous le montrer en vrai. Ça ne sera plus parlant pour vous. Je vais se mettre là-bas. Et après, je vous explique pourquoi je ne vous ai pris que maintenant. Donc ça, vous l'aurez compris, ça sera le cadeau de la box gold qui sera dans ce joli pochon. La petite carte avec évidemment les coordonnées de la marque. Et le bracelet qui est tissé au fil d'or. Et c'est une améthyste. Le fermoir comme ceci. C'est comme un petit lien coulissant. Il est juste magnifique. Alors forcément, quand tu as la peau un peu allée, retour de vacances, je peux vous dire, ce qui n'est pas mon cas, que ça ressort très bien, notamment sur le site. Et il coûte 75 euros. Oui, parce qu'en fait, on était à la déchetterie. Après, on est rentré, on a fait les courses. On a rangé les courses. Et très vite, il était 19h. Donc, j'ai dit, ce n'est pas grave, je les reprendrai demain. Donc, voilà. On a un petit peu avancé. Tout n'est pas terminé. On a surtout déblayé. Là, au moins, c'est libre. Il n'y a plus qu'à aller chercher, enfin, trouver les tables. Et par contre, le meuble qui était là, que j'ai retiré, il est là-bas. Et j'ai tout installé. J'ai remis finalement la même déco parce que je trouve que ça fait quand même assez masculin. Et puis, c'est chic. Ça me rend embêtée de ne pas remettre tout ça. Ça, ça va virer. Je vais mettre des bouquins parce que c'est un petit éclairage. Vous voyez, j'ai quasiment remis comme c'était. Et je trouve vraiment que ça rend bien. En plus, il faut l'imaginer. Tout ça, ça va virer derrière. Il n'y aura pas tout ce bazar. Je vous l'ai montré. Je ne sais plus. Le canapé. Non, je ne crois pas que je vous l'ai montré parce qu'il y avait le portant. On a tout déblayé. Alors, le canapé est mis comme ça. Là, il y a le petit lit parce que quand son fils vient, ça fait une pièce sympathique. Là, tout ça, il y a des choses qui vont virer, des choses qui vont être aménagées. Ici, c'est son coin Eric Gamer. Et je vais vous montrer quand même. Je parlais en fait, je n'avais pas mis sur play. Bref, le bleu, ce que je vous disais, ce qu'on vous disait, c'est que le bleu, c'est ce qu'on met. Tu peux montrer s'il te plaît les différentes couleurs. Voilà. Bon, en général, on laisse quand même sur le bleu. Là, il est midi, donc ce n'est pas complètement nuit. Mais déjà, on se rend bien compte. Très chouette. Ça, ce que je vous disais également, ce n'est pas donné. Ça coûte 100 et quelques euros. Mais par rapport aux autres, ce n'est pas cher. Il n'est pas cher celui-ci. Merci Eric, tu peux retourner jouer. Excuse-moi. Il faut que je vous explique quelque chose. On est un peu fâchés encore. Parce que j'ai acheté des avocats hier. Deux petits avocats. Et je n'ai pas voulu les mettre au frigo. Et j'avais complètement oublié que c'était un voleur d'avocats. Donc, il est parti. Il s'est barré avec l'avocat qui était plus gros que sa tête, limite. Et il ne l'a pas complètement mangé. Il l'a détruit. Et il est parti avec dans la gueule. Donc, papa n'était pas content. On l'a fâchés. Et maintenant, il s'est mis là. J'en peux plus du coup. Les avocats, j'étais mis au frigo. En ce qui concerne cette pièce, soit on va chercher la fameuse tapisserie. Aujourd'hui, sinon ce sera demain. Donc, dans tous les cas, j'ai décidé que je vous montrerai évidemment l'avancée quand l'arrangement sera fait. L'agencement. Putain, j'ai du mal ce matin. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Parce que si, je veux être dans les temps. Oh putain, c'est ça. Ciao.